salut à toutes et à tous c'est koinsky alors je sais pas si vous êtes comme moi si jamais vous avez le jeu mais je suis jamais autant dans le jeu que quand on m'a causé du tort et que je vais me venger je suis à fond dedans là je veux récupérer l'empire rien n'est perdu du tout mais on va procéder à l'assassinat maintenant je crois que c'est le bon moment déjà pour le faire parce que monseigneur ligue alvaro et bien il est ivrogne est ce qui aurait bien pu le rendre comme ça adepte de la boisson peut-être la perte de ses deux enfants peut-être je sais pas éventuellement en tout cas il est à ma merci là on va procéder à l'assassinat on a un excellent maître espion 89% de chances de base de réussir à l'assassiné donc on va démarrer le complot on va vérifier que les stats sont toujours bonnes ok et on va quand même essayer d'inviter un agent en simplement payant parce que je veux vraiment être au max max je veux dire là c'est vraiment trop important 40 en probabilité de réussite c'est vraiment puissance du complot 60 on va vraiment gagner beaucoup en faisant ceci ça coûte que 56 ou là là c'est rien du tout je l'invite au complot on attend le résultat le départ des invités pendant ce temps là je complote pendant le festin que j'organise c'est très bien la gloire est bien connue maintenant est quand même bien remonté parce que rappelez vous j'étais quand même en disgrâce il ya très peu de temps encore et moque a rejoint le complot et on est maintenant au max de réussite en un an tout au plus dans une petite année les amis on récupère le trône de l'empire tout à fait pendant ce temps là on va éduquer notre fille aîné qui a 7 ans alors merci de m'avoir rappelé qu'on devait choisir en fait un trait ici j'avais un peu oublié enfant autoritaire apparemment s'en sort bien avec une éducation en intendance donc c'est pas parce qu'on a plus un martialité que ça ira mieux pour l'éducation je vais un peu louper ça donc on va choisir un tendance d'office et on va essayer de trouver un on dire un éducateur qui va être qui va être correct bon c'est une fille on n'a pas besoin forcément après elle peut elle pourrait hériter si on trouve si on n'a pas de garçon elle risque d'hériter donc quand même on va vraiment la soigner en réalité et bien écoutez c'est magnifique c'est tout trouvé ma femme non seulement elle est intelligente ce qui apparemment d'après vos derniers commentaires dans la chaîne youtube à une influence donc il ya trois choses il ya le trait l'éducation il ya le fait que l'éducateur est intelligent ou pas la dernière chose c'est éventuellement son érudition enfin bon là elle est intelligente plus elle a les bâtisseuses de fortune ça peut vraiment aider en plus c'est ma femme donc elle va bien s'occuper de la petite évidemment on envoie la proposition qu'elle va bien sûr accepter ça va lui faire plaisir à ma femme que je le propose d'éduquer notre enfant je pense on est vraiment bien je vais garder l'argent un petit peu je veux maintenant plus jamais je pense que c'est une erreur de descendre en dessous des des 2 300 pièces d'or si on peut éviter c'est mieux parce qu'on sait jamais il peut toujours avoir un événement négatif qui fait que on se retrouve dans le dans les problèmes ordonio moniz s'améliore très bien vraiment pas qu'ils perdent des problèmes encore ici apparemment l'empire d'hispanie est en guerre entre la reine velasquita et ça c'est un problème on verra mais peut-être qu'une fois que j'aurai récupéré le trône la guerre s'arrêtera d'office je sais exactement comment ça marche tiens donc un serviteur du dieu cornu alors que j'ouvre les yeux dans le noir je suis immédiatement envahi par un mauvais pressentiment est ce que quelqu'un m'observe êtes vous prêt à embrasser la vérité alvaro je reconnaîtrai cette voie entre mille ça ne peut être que guillomar de castro une noble de banque comme on prononce d'or ça on va dire dieu cornu vous propose sa bénédiction l'acceptez vous de tout mon coeur j'obtiens un secret sorcellerie et bien avec tous les événements qu'on a traversé on a sombré vraiment dans le côté obscur des choses donc je pense qu'on est prêts à embrasser la sorcellerie mais il faut que ce soit incognito de tout mon coeur ah oui ce sera utile ce sera utile c'est un secret donc il n'y a pas de problème pour le moment les templiers s'agrandient en besoin de plus de terre la cité de viliaf ils sont embêtants de toujours demandés plus ils exagèrent non cette fois ci je vais pas donner qu'ils arrêtent de réclamer toujours là en plus ils mettent jamais ils sont jamais dispo salutations monseigneur l'ige impressionnant je découvert que le contrat hérité du duc fernan l'oblige à donner plus que ce que vous avez perçu ah c'est fernan 3 rien à voir avec l'autre fernan donc ok on va on va augmenter sur complot assassiné donc ça ça progresse complot influencé chamim et bien oui parce qu'attention quand même elle m'aime pas et c'est mon maître espion faut quand même que je fasse vraiment gaffe elle pourrait se retourner contre moi on va vraiment essayer de l'éviter on va surveiller un petit peu comment se passe évidemment la guerre moins 26% on peut la mettre comme ceci éventuellement on est en train plus ou moins à de la perdre je me donnais si je devrais pas aller aider quand même mon oncle ce poivreau sachant qu'on est allié avec Toulouse eux ont 20 000 soldats et nous 11 000 je crois que l'assassiné va régler le problème je suis pas sûr l'assassinat galerie souterraine secrète mon agent émoque s'approche de moi un tas de parchemin dans les mains et s'exclame j'ai trouvé de vieux croquis d'architecture du château de l'empereur ils sont peut-être un peu dépassés mais regardez déjà je t'arrête ne l'appelle pas l'empereur cet usurpateur c'est son doigt qui dépasse cela ressemble à une galerie que nous pourrions utiliser ce serait bien d'obtenir de la progression parce que sinon je peux gagner résistance au complot non on va faire progresser c'est bien on va gagner un peu de temps nous on va vite moins on a de chances de se faire découvrir en chemin du complot je veux dire donc moins on a de chances que le complot avorte parce que s'il est au courant qu'il y a un complot évidemment ça a déjà eu le cas pas mal de fois là c'est vraiment embêtant ok je pense qu'on a un peu d'argent de côté on va dépenser un peu je vais améliorer un de mes domaines ceci donne toujours pas mal d'argent pour un coup qui est pas trop fort on y va et au niveau du conseil je me demande bien espionner de près il semble que l'empereur Alvaro renforce la sécurité à la cour dans l'espoir de retrouver le machiavélique comploteur la fidèle conspiratrice craint qu'elle ait pu attirer des soupçons non désirées zut oh non ça c'est pas possible j'ai confiance oui chance on dit qu'elle ne se fasse pas prendre sinon la piste qui pourrait remonter à moi doit disparaître non on va lui faire confiance ça a marché elle a gagné un poids en intrigue encore elle a 32 maintenant on a mis Clodosine à Péry oh bah dis donc quel dommage je vais demander si c'est pas là que ça se passe ok alors au niveau du conseil on va arrêter de faire des impôts parce qu'on gagne beaucoup d'heures maintenant c'est bon on va augmenter le développement comptable on va repartir un peu là dessus évidemment ça la manque là passons ce mensuel plus 2,1 donc non seulement on a des voisins 0,2 mais vraiment c'est vraiment l'action développée de comté qui va faire booster les choses en fait 2,4 c'est beaucoup Chamin m'est influencé c'est bien abordé mes agents planifient un trajet pour l'empereur Alvaro qui le fera traverser des bois sombres il ne manque plus que la bande de voyous qui va le tuer tragiquement lors d'un vol qui a mal tourné je peux déjà imaginer le sang qui s'infiltrera dans le sol sombre enfin si le dieu cornu le veut bien sûr il veut bien m'accorder cette cette joie ma vengeance ah les bois peuvent être un endroit dangereux empereur entre guillemets Alvaro vous avez hérité de l'empire d'Hispanie et de 4 autres titres de l'empereur Alvaro il a quitté ce monde tué par des malfaiteurs ah les malandrins ça court les forêts évidemment ah je savoure les amis alors que l'escorte s'est arrêté pour camper pour la nuit des malfaiteurs ont jailli d'entre les arbres cherchant du sang et de l'or les soldats ont riposté mais heureusement cela n'a pas suffi l'empereur Alvaro a été tragiquement tué dans la mêlée la plupart des malfaiteurs ont été tués au combat et fort heureusement les morts ne parlent pas personne ne connaîtra jamais mon implication ah le nouveau patriarche m'approuve très bien donc on a remplacé dans la guerre contre attendez ça c'est un problème la guerre demeure la guerre demeure ok c'est un souci mais vraiment pas si grave attention que c'est une revendication sur l'empire ça c'est quand même un peu embêtant elle peut revendiquer tout l'empire d'un coup jamais eu un truc pareil avant si je me rends il se passe quoi donc elle devient le titre elle devient impératrice tout à fait on va pas le faire évidemment on va vérifier un peu mes titres donc je suis empereur évidemment roi de Léone roi d'Andalousie roi de Léone catholique d'accord ok pas exactement ce que c'est parce qu'il a l'air d'avoir rien dedans il ne contient pas de titre de jure je pourrais peut-être le détruire en fait ce titre là je pense que ça sert à rien on va pas faire de bêtises je vais regarder quand j'affiche celui-là voilà tous les duchés je pense qu'on peut le détruire parce qu'il est vide en réalité il est là mais je vais pas le détruire pour l'instant j'ai peur de faire des bêtises je vais lire les commentaires à propos de ça le duché de Léone quelques comtés ok voilà pour l'instant je vais pas attribuer alors dans les commentaires on m'a dit n'attribue pas les ne crée pas des royaumes enfin crée des royaumes mais garde-les pour toi je vais essayer peut-être de suivre cet aspect là des choses de faire confiance aux commentaires qui m'avaient l'air censé est-ce qu'il y a vraiment besoin que je désigne des rois je suis empereur je peux être roi empereur et roi de tous mes royaumes et d'après le commentaire on pouvait également avoir deux duchés après ça devenait un petit peu embêtant donc pourquoi pas appeler à la guerre qui est-ce ? le Savoyard guerre de Jure Savoyard pour le duché de Savoie si je refuse je perds de la gloire c'est vraiment pas le bon moment je vais refuser ici tant pis on perd un petit pas grave je m'en fiche le déshonneur honnêtement on n'est plus là ce qu'il faut c'est gagner la guerre ok les troupes ennemies sont ici j'ai 13 000 hommes qui sont sur la mer mais pourquoi ? la qualité est très mauvaise ok ah c'est 5 000 hommes que j'ai d'accord ok il faut les faire revenir il faut les faire revenir à un endroit où on sera bien je vais faire revenir là on va regarder quels alliés me restent qui est allié dans la guerre comment ça se passe ? on a la duchesse de Toulouse ok elle est déjà appelée dans la guerre ça c'est pas un problème c'est bon bon autre allié la Savoie le baron de qui fâche il va jamais m'aider ça coûte combien ? ça coûte rien ? la Savoie la Savoie c'est quand même 600 soldats c'est énorme bon alors attention que mes filles ne sont pas encore mariées on a la grande oui elle est comment dire elle est elle est bonne enfin elle est déjà engagée mais on a encore 3 à marier donc peut-être je devrais chercher une alliance supplémentaire et essayer de voilà de faire quelque chose pour battre Dan là-haut plus facilement parce qu'on n'a pas assez de soldats tout simplement la Bourgogne c'est 5000 soldats ça pourrait m'aider on va arranger un mariage donc une alliance avec on y est cas ici plus 16 donc la matrilinéaire on oublie ce n'est pas grave on va accepter il se joint à moi poste vacant oula alors 23 c'est vraiment bien c'est un vassal sinon en vassal puissant on a on a Simone ici il a 17 ce qui est quand même pas mal après il est terrifié il fera rien contre moi je pense prenons le meilleur l'intendant c'est un peu le même cas de figure prenons lui oh non le maître espion mais pourquoi tout a changé comme ça ah oui non mais je ne sais pas un petit peu quand on on change de niveau j'ai l'impression que bon c'est pas grave je vais la réaffecter elle est quand même là et le maréchal la reine de Valence on a toujours encore le royaume de Valence ok on a le roi de Badaros ce traître il faudrait vraiment bien le défoncer je pense que je vais l'autoriser en chevalier peut-être mais il est chevalier déjà il va peut-être par se faire tuer sinon 24 c'est pas mal c'est vraiment le mieux qu'on est on va mettre le courtisan j'ai combien en redoutabilité ? 27 c'est pas beaucoup je veux que ma redoutabilité reste haute autant que possible maintenant qui puis-je liquider là-dedans j'aurai 10 oh c'est un vaudois d'accord on peut l'exécuter sans aucun problème il y en a quelques-uns qu'on va pouvoir exécuter le bourgmestre qui d'autre ? Rodrigo un vaudois c'est mon âme sœur je pensais que j'avais abandonné du coup ça reste quand même mon âme sœur je peux pas l'exécuter quand même ce serait horrible exécuter mon âme sœur mais voilà par rapport à je veux dire mon nouveau maître le corps nu ça pourrait ça pourrait me faire marquer des points je vais exécuter mon âme sœur bam seule la vengeance compte on a découvert un mur d'enceinte de château très bien on va aller voir ce que ça peut faire là c'est tyrannie donc on va on va négocier la libération ok alors donc on a des nouvelles alliances on va les faire valoir la bourgogne principalement c'est ça qu'on a je veux qu'on a ce que vous voulez appeler à la guerre grosse acceptation c'est pas mal ok mes troupes vont arriver ici donc on va lever là je sais pas ce que je vais pouvoir lever mais on va on va découvrir et également peut-être on devrait appeler des nouveaux chevaliers pour vraiment faire une force implacable j'ai de l'argent pour les payer donc why not là on a un gros tas d'ennemis donc on va attendre d'avoir un peu plus d'alliés avec nous c'est mieux alors je pense que je voulais encore faire un truc mais j'ai un peu oublié non ça me revient pas donc on va se mettre derrière le fleuve pour éviter les problèmes on a un guet mais je pense qu'on aura quand même le bonus de défense si jamais ils veulent venir nous attaquer oui je voulais aller voir la culture ce qu'on avait gagné ok on a gagné mur d'enceinte de château déverrouille tous les bâtiments militaires de l'ère du Moyen-Âge classique taux de renforcement de la levée plus 15% c'est pas inutile du tout on est encore sur les arcs avancés mais pourquoi pas on va laisser bon j'attends on va avoir les nouveaux chevaliers puis on va tout lever ici il y aura les nouveaux chevaliers il y aura les levées qui seront revenus bref on aura on va récupérer un peu de troupes on est pas là de perdre la guerre pour autant ici donc pas de problème par contre on a intérêt à séparer quand même les troupes parce que ils vont perdre du ravitaillement un complot à la cour mon maître espion m'a annoncé une grave nouvelle bien que nous ne sachions pas encore qui quelqu'un complote contre mon cousin Diego et alors c'est censé me faire quelque chose ok pour l'instant je suis sur interrompre les complots on va laisser comme ceci alors on va regarder si le contrôle comptable a besoin d'être augmenté quelque part oui ici argent j'avais dit que j'enlèverais on va remettre augmenter le euh attendez le développement comptable voilà je sais pas pourquoi ça s'est remis sur l'autre truc mais c'est pas grave on va remettre là et gérer les affaires intérieures il est en train de convertir on va le laisser faire oui parce que n'oubliez pas mon but c'est quand même la reconquista c'est le but de l'aventure au début un chevalier est arrivé qui est-ce 19 pas mal athlétique respire bruyamment c'est pas grave pas mal on va on va essayer d'arranger un mariage avec quelqu'un de notre cour choisissez quelqu'un à marier est-ce que je peux pas prendre lui déjà est-ce qu'il se met pas histoire que ça enlève déjà les hommes est-ce que Diego c'est le plus pertinent je trouve ça un petit peu bizarre mais bon c'est comme ça donc ici on a une courtisane pourquoi pas on peut elle a l'air quand même d'être enceinte c'est quand même bizarre ah oui bon ben c'est plus dur de la marier du coup c'est plus dur de la marier c'est la seule non mariée qui restait non il y a ma cousine pourquoi pas à 14 ans elle a encore trouvé personne il serait temps de la caser on va la mettre en matrilinaire que les enfants soient de la bonne dynastie ah que ce trône d'empereur est confortable qu'il est doux qu'il est agréable rassemblement de rats la duchesse Berthe m'a dénoncé citant notamment ma rivalité avec son rival Arnaud elle a dénoncé pourquoi elle perd des opinions envers moi pas exactement je crois pas qu'elle ait dénoncé un secret trop grave je suis un sorcier maintenant plus personne ne va m'arrêter je peux vous le dire j'ai seulement 30 ans je suis excellent combattant sorcier je combine deux classes guerrier et sorcier et en plus je me lance dans le complot maintenant peut-être que je devrais changer ça quand même sachant que maintenant j'ai fait ce que je voulais j'aurais peut-être me dire maintenant en plus je peux changer donc je pense qu'il faut se poser la question non mais j'ai 17 en intrigue je suis pas mal on va essayer de continuer comme ça maintenant mon personnage est vraiment devenu complètement déviant maintenant il faut le laisser là-dessus c'est la voix qu'il s'est assignée maintenant lui-même voilà donc on perd plus d'approvisionnement on va remonter à 100 je suis très compétent en ce qui concerne l'archivage et la finance je serai heureux de partager ma connaissance de ces sujets avec vous afin de gagner vos faveurs 12% de chances que je gagne 2 en intendance 88% de chances que j'obtienne prends des leçons sur les finances et j'aurai plus 3 pendant 5 ans seulement mais c'est toujours ça mais elle aura un âme son faible et c'est une comtesse elle pourra diminuer un petit peu ses coûts mais c'est pas je vais accepter on verra comment elle l'utilisera qu'est-ce que j'attends encore d'avoir les chevaliers supplémentaires ou est-ce que je me lance dans l'attaque on est à moins 26% donc ouais moins 34% ça va encore ouh le duché de Normandie bah oui parce que n'oublions pas je suis en guerre contre elle mais mes vassaux peuvent se défendre également ils peuvent leur troupes et ils vont le faire parce qu'ils veulent se défendre donc honnêtement ça va aller je pense ça va aller on va on va pas attendre trop il faut bien que mes armées levées elles me coûtent même si je suis encore en positif l'endroit est occupé il faudrait aller là pour le reprendre ce n'est pas grave et donc si tout levé on va voir ce qu'on va récupérer bon allez là on va reprendre ceci on peut aller là même si je reste temps pour vraiment lever tout ce que je peux on va aller les écrabouiller je vais mettre à la tête de mes armées croisé sorcier combattant comploteur ce roi est passé de roi vraiment nullos nullos à un roi exceptionnel j'adore 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 alors on va d'abord aller écraser leur armée et puis on reprendra tout on ne prend pas de risque donc je pense qu'on va vraiment peut-être qu'on va laisser des assis les gens pour déjà reprendre un petit quelque chose mais honnêtement c'est même pas indispensable on a 10 000 hommes là-bas qui sont plus ou moins coincés j'ai 17 000 hommes je n'ai jamais une armée aussi puissante le roi Garcia certainement pas on va le laisser dans les chevaliers je vais me mettre peut-être que 23 mais à la puissance du nombre ici ça ne m'inquiète pas trop on est parti bon je ne lui en veux pas je comprends qu'elle ait voulu attaquer ce vieux poivreau d'Alvaro alors le comté un comté qui engendre une faction c'est vraiment pas dangereux pas trop attention quand même qu'ils sont nombreux je pense que je vais quand même ça me fait un petit peu peur je vais quand même être le meilleur commandant que je peux écoutez c'est moi c'est moi c'est moi un chevalier est arrivé bon là c'est un peu tard mais tant pis 13 ouais il a 20 en intrigue ça pourrait être utile pour le mettre en maître espion si jamais la mienne se fait dégommer on va déjà voir combien il coûte 35 on va le recruter en payant qu'espions pas nos nos femmes à marier j'ai envie de dire c'est en train de fuir devant moi ça paraît clair alors où est-ce qu'on va lui il va là je pourrais aller directement ils ont un meilleur commandant d'armée mais c'est tout et nous on a plus de soldats je crois qu'on va avoir un avantage positif quasiment à chaque fois et donc on va ça me fait plaisir de revenir vraiment dans les ouh on s'est remis le pied à l'étrier là cas de dire c'est magnifique ce revirement de situation j'adore la bataille d'Ypres on va être en Belgique allez victoire bam on a gagné un niveau de gloire rayonnant alors on est remonté alors il va falloir reprendre quand même les territoires après je compte sur les éventuellement les duchés eux-mêmes pour le faire mais poursuivre une armée la plus grosse possible les 4000 là sont pas mal on va se séparer en deux je pense que j'aurais pas besoin et on va scinder en deux alors qui a les mangonos ? c'est moi je vais donc prendre la tête de l'autre et toi tu vas prendre celle là on va le mettre lui on sait jamais il sera peut-être tué on va le laisser en chevalier je prends celle là on va là et l'autre alors l'autre on va reprendre c'est occupé par qui ici occupé par la duchesse Mathilda de Normandie donc c'est bon c'est nous qui occupons l'endroit bizarrement ok donc on va aller plus tôt là ils sont déjà en train de reprendre on va occuper ici attention aux 6000 hommes quand même 6600 on va peut-être quand même les poursuivre ceux là aussi plus important parce qu'ils peuvent causer du grabuge donc on va les poursuivre avec mon armée à moi ok on a capturé quelques ennemis je vais regarder si je peux pas les exécuter je suis à 62 en redoutabilité c'est pas mal mais peut mieux faire on va capturer un oh la foie l'olarde c'est hostile ça hop 72 en redoutabilité c'est bien c'est très bien on va repousser l'envahisseur on va encore influencer une fois après j'espère que on pourra rester en positif avec elle alors regardez la tête de mort ça veut dire qu'ils subissent de l'attrition donc eux ils vont de toute façon avoir du mal je pense que du coup ils ont sans doute plus de ravitaillement et donc ils vont avoir des facteurs négatifs au niveau du combat je pense les alliés y vont donc j'y vais aussi il y aura pas de problème on va les dégager complètement la reine la reine elle-même d'accord si on peut si on peut l'attraper je lui en voudrais pas je la pardonnerai tout de suite mais il faudra qu'elle signe la paix alors la bataille de eux où on a nettement l'avantage ils peuvent même ramener 2000 hommes ce n'est pas grave le vrai empereur montre comment on fait montre l'exemple sur le champ de bataille alors on n'a pas capturé la reine malheureusement alors exécuter non par contre je vais devoir dépenser de la foi pour le faire il est catholique oui il est catholique ok on va le mettre est-ce que je le mets au cachot ou pas je pense que je vais attendre qu'on demande pour le rançonner peut-être est-ce qu'il a de l'argent il a pas mal d'argent on va attendre 5000 hommes qui reviennent par là on va les suivre tout simplement ils sauront pas se cacher bien loin on enchaîne victoire sur victoire et ça me fait super plaisir forcément un chevalet est arrivé waouh brillant stratège comme trait d'éducation ça pourrait m'être très très utile très très utile il est bien je vais payer les 65 sans aucun problème dès qu'on a fini on va commencer à travailler de nouveau sur notre foi notre piété on est plus excommunié grâce à la croisade et vraiment en fait la croisade elle était mais providentielle complètement la croisade par un petit comté ça me paraît un peu bizarre honnêtement personnellement mais bon j'espère que ça va aller là ça m'inquiète un petit peu bon ça va on est 11 000 quand même on va pas y avoir de problème et au cas où on amène l'armée de mon vassal et la Skita qui a été apparemment blessée c'est pas dans la ligne de succession malheureusement c'est l'élection scandinave d'accord allez victoire on est à 0% maintenant donc on est reparti pour pour les sièges on va toujours garder une armée qui poursuit l'armée ennemie et l'autre qui reprend les territoires même à 8 000 c'est un petit peu beaucoup on pourrait encore séparer un d'eux l'armée qui reprend le territoire j'aime pas en avoir trop après j'ai du mal à suivre plus 18 avec elle c'est bon l'archevêque c'est bon donc je suis un peu tranquille je pourrais influencer un peu qui j'ai envie alors là on assistait le dirigeant ça s'est remis comme ça je sais pas pourquoi je pense que c'est quand on change de statut il y a un peu des choses qui se remettent à 0 au niveau du conseil il faut faire attention je pense qu'on va peut-être s'occuper de politique ici ou de gestion du domaine c'est bien plus 9 c'est vraiment bien même super bien nouvelle bataille les fiancés peuvent se marier oui ok ça c'est pour matrilinéaire c'est pour le conseil enfin pour le la cour vos troupes ont capturé le duc Jaramille de Wessex très bien le baron Folco le fiancé de ma fille ça c'est un c'est un savoyard héritière Juta nous a quittés oh je l'avais fait épouser juste pour l'alliance donc ce n'est pas grave il est mort de la consumption il faut que je trouve un nouveau mari alors un bourgmestre ennemi un duc pardon ça doit valoir pour de la ça vaut zéro laisser un peu le temps s'écouler pour voir s'il n'y a pas une histoire de non ça ne se met pas à jour le baron Folco a quitté la guerre bien sûr ce n'est pas trop grave maintenant la guerre elle est quasiment gagnée donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à la cour bon ouais est-ce qu'on a du du Lolar ou du Vaudois ou quoi que ce soit ici non on va attendre qu'on nous propose des des rançables 100 c'est pas mal 100 c'est pas mal du tout vous avez obtenu vie en bonne santé maintenant après avoir été atteint du typhus bonus moyen mais c'est elle qui l'a eu je crois que je l'ai eu grâce à elle parce que j'ai eu une vie confortable je crois que le bonus en fait on le voit ici effort conjugaux c'est ce que j'ai fait c'est pas mal on a eu des opinions du vassal également cool pas mal de bonnes décisions ont été prises je pense depuis un moment avec lui c'est bien on va choper les chevaliers là avant qu'ils aient le temps de partir quelques troupes ennemies ici ok il faut que je marie ma fille pour l'instant c'est l'héritier rien dit que j'aurai un autre enfant ma femme a 31 ans donc ça va encore mais bon c'est que des filles 4 filles il va falloir éduquer également la deuxième ok alors en cherchant un garçon pour marier ma fille et j'ai trouvé la reine Gare Perga ici à Venise toujours en poste c'était la femme de mon précédent en personnage le tyran de Venise elle s'est fait une bonne petite réputation après ça j'ai toujours pas trouvé Yabar c'était pas mal parce qu'en fait ils sont très puissants au niveau militaire je sais pas comment ils ont ton soldat mais ils en ont pas mal mais ils n'ont pas de garçon non plus il y a un genre de malédiction dans ce coin-ci pas que j'oublie que mon mon nul de prédécesseur a perdu une partie de l'Espagne donc faut que j'aille reprendre ça en priorité après une fois qu'on aura la paix c'est ça qu'on va faire travailler sur les conversions travailler sur ça donc avoir encore un allié de ce côté-ci me plairait bien mais bon y'a pas y'a le petit comté ici et pourquoi pas j'aimerais bien lui proposer la vassalité surtout mais il déclarera sans doute plutôt la guerre donc je vais pas m'allier avec lui pas masse masse de possibilités donc on va aller chercher peut-être quelqu'un qui est très intéressant alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller là trouver un conjoint et on va voir ce qu'il me propose par pertinence peut-être bon au niveau des alliances j'ai vraiment trouvé rien d'intéressant mais par contre en matrilinéaire en cochon je peux trouver des gens intelligents j'ai pas trouvé de génie intéressant mais à 26 ans Konrad est encore jeune il est intelligent elle a l'air prometteur comme époux donc en matrilinéaire il est également catholique ça me paraît pas mal pour peut-être renforcer un peu la lignée tout simplement donc on continue la guerre évidemment oui alors faut pas que j'oublie également que nous avons une deuxième fille ici qu'il faut éduquer donc l'enfant songeur s'en sort bien qu'une éducation en érudition pourquoi pas ils ont mis ça par défaut très bien on va lui trouver un tuteur un peu classé par érudition par exemple comment ça oui c'est bon c'est là médecin négociateur on pourrait utiliser notre médecin elle est pas médecin de la cour Velasquita normalement elle devrait l'être je vais regarder après si elle a pas été enlevée je crois qu'elle a été supprimée à cause du changement de cour probablement elle est pas mal à ce niveau là après là c'est négociation c'est pas érudition donc non ça ne va pas deux pas mal elle elle est fine intellectuelle elle a neuf en érudition ce qui est quand même pas si mal on va mettre ça on va mettre elle cool ok c'est bon rançonner un duc on le fait alors on reprend ici ici on a repris on va là ils sont en train de le faire pour moi donc c'est bon pas d'ennemi dans ce coin là ça a l'air d'aller on va reprendre là on est remonté à plus 3% ça va quand même prendre du temps de monter au max mais bon c'est que ça a 4 levées il faut les enlever ça il faut les enlever ça n'a rien à faire là oh j'ai pas vérifié combien j'avais de propriétés 8 sur 10 pas mal une guérisseuse qualifiée ah oui je devais regarder à la cour non non c'est bon on est toujours médecin de la cour c'est bon rien d'exceptionnel on va la laisser en invité ok on va accélérer un petit peu une malédiction levée les rebondissements du destin n'ont pas toujours été à mon avantage Dieu sait que j'ai été maudit le jour où j'ai rencontré Arnaud il est mort qu'est-ce que c'est ça pipe le vilain vraiment ça me fait mal au coeur de voir ça après tous les efforts que j'ai fait stupide Alvaro 2 où tu poivreau heureusement je suis revenu pour mettre de l'ordre j'étais là mais ça ne sert à rien bravo expirer son proche du contrat avec une compagnie mercenaires très bien on fera des économies on va aller chasser ceux-là bon j'ai plus de non j'ai plus de de ravitaillement il faut que il faut que ça remonte c'est combien le max ici c'est 8000 ça devrait remonter ça remonte pas tiens affamé plus 20 provisions par mois si ça va remonter on va le laisser un petit peu là le temps que les provisions remontent il n'y a pas de problème ça se passe à Lille c'est pas grave des hameçons qui expirent des hameçons vous pouvez appeler le membre de votre maison l'enfant Sancho bon oh purée la tête il a été lacéré sauvagement encore un truc que j'avais jamais vu oh il est vraiment mal en fait il est au port de la mort en réalité le Danlo tiens donc l'enfant profite de la tutelle de l'épouse ça va bien cool voilà on va s'arrêter là pour cet épisode-là on a bien progressé on a repris les rênes de l'Empire il y aura des petites choses à régler niveau religion les musulmans sont quasiment plus là mais on a l'origine voldoise qui cause problème et ça c'est vraiment secondaire parce que c'est quand même chrétien et à un moment donné il faudra lutter quand même contre un peu plus mais d'abord je veux vraiment terminer de convertir les musulmans parce que je pense que ce sera bon pour la Reconquista et on va reprendre évidemment les territoires qui ont été recontestés par le nord de l'Afrique je vous souhaite une belle continuation salut à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501